Hello, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lecture, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo dédiée à la lecture mais je vous en avais parlé dans des vlogs, j'ai fait une grosse grosse panne de lecture à partir du moment où on a été confiné en fait en mars avril et du coup bah j'ai vraiment pas beaucoup 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 lu ces derniers mois, j'ai commencé à reprendre un peu plus sérieusement vers la fin août à peu près on va dire donc là du coup je vais vous faire un petit update de ces dernières semaines principalement du coup bah autour de fin août septembre et début octobre parce que le dernier livre que j'ai fini j'avoue on était déjà au mois d'octobre quand je l'ai terminé mais du coup voilà j'ai trois livres à vous présenter aujourd'hui et je vais également vous parler de ma pile à lire de ces prochaines semaines c'est parti le premier livre dont je veux vous parler c'est midnight sun de stéphanie meilleur et celui ci je l'ai lu sur liseuse je voulais pas le prendre en papier parce que c'est une énorme brique je sais plus combien de pages j'y fais mais c'est assez fat quand même du coup j'ai largement préféré le prendre sur liseuse je déteste avoir des trop gros livres dans les mains surtout que j'aime bien lire le soir dans mon lit et c'est encore plus galère quand t'es allongée de pouvoir lire un énorme livre du coup la liseuse c'est beaucoup plus pratique pour ça que vous dire et bien pour ceux qui ne le savent pas déjà c'est le premier tome de twilight mais du point de vue d'Edward Cullen le vampire du coup et franchement au début j'avais pas spécialement prévu de le lire et en voyant les premiers retours sur bookstagram je me dis ah faut quand même que je le lise ça me sentais bien et ça faisait longtemps que j'avais pas lu des histoires de vampires et ça me donnait trop 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 envie du coup je me suis dit bon je vais lui laisser sa chance parce que je suis un petit peu hypé j'ai envie de voir ce que ça donne vraiment j'ai adoré retrouver l'univers les personnages j'ai été agréablement surprise sur certains points et un petit peu déçu sur d'autres on va commencer avec le positif bah moi le positif du coup comme je vous dis c'est vraiment le fait de retrouver cet univers les personnages j'ai trop trop aimé et un truc qui m'a vraiment surpris dans le bon sens c'est que moi je suis pas du tout une fan de Bella Swan vraiment c'est un personnage qui m'insupportait dans la saga d'origine et là j'ai appris au fur et à mesure du livre à beaucoup plus l'apprécier je pense que va forcément le fait qu'on qu'on la voit à travers bah les pensées et le point de vue d'Edouard Cullen qui est amoureux d'elle bah ça joue vachement le fait de la voir à travers les yeux d'une personne qui l'aime du plus profond de son coeur donc franchement ça c'était une bonne surprise j'ai appris à l'apprécier un petit peu plus euh au fur et à mesure des pages donc ça c'était c'était assez cool j'ai été vraiment surprise par ça pour le coup parce que voilà j'étais vraiment pas fan de Bella à la base et sinon globalement du coup le point de vue d'Edouard était vraiment hyper intéressant c'était c'était trop cool de tout avoir de son point de vue il y a plein de choses bah qu'on savait pas du coup en fait quand on disait ça du point de vue de Bella il y a plein de moments où bah bah il s'absentait il n'était pas là et tout on se demandait où il était est ce qu'il faisait tout ça et et là on on en découvre beaucoup plus sur lui sur sa vie d'avant sur comment ça s'est passé même avec 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 Carlisle au au début bah qu'il est devenu vampire tout ça j'ai trouvé ça vraiment super super intéressant voilà du coup pour ce qui est des points positifs je passe maintenant au point négatif ce qui m'a le plus dérangé c'est la longueur du livre vraiment je l'ai trouvé excessivement long et au-delà de la longueur du livre en lui-même je pense qu'il aurait été beaucoup enfin il y aurait eu moins cette sensation de longueur si les chapitres avaient été plus courts oh mon dieu je vous jure je l'ai répété 3000 fois les chapitres étaient d'une longueur c'était franchement c'était comment dire j'ai même envie de vous dire que c'était éprouvant par moment pour moi personnellement en tout cas parce que j'aime bien en fait souvent je vous l'ai dit lire avant de dormir et enfin quand il y a des chapitres qu'on met une heure et demie à lire c'est pas possible juste de lire un chapitre et de dormir ça m'arrive des fois de lire pendant une heure trente avant de dormir mais quand on a juste envie de lire un petit peu avant de dormir pour moi c'est quinze vingt trente minutes avant de dormir et là il y avait enfin la plupart des chapitres bah on mettait une heure à les lire et c'était beaucoup beaucoup trop long j'aurais vraiment aimé un meilleur rythme des chapitres beaucoup plus courts des choses qui s'enchaînent les mieux que ça en fait au final parce que les chapitres étaient tellement longs et ça m'arrive jamais de me dire ça enfin souvent en général quand je termine un chapitre j'ai envie de savoir la suite dans un livre c'est beaucoup plus agréable quand c'est le cas et là je vous jure qu'il y a des moments j'ai terminé un chapitre j'étais là c'est enfin fini et je posais mon livre et j'étais contente de poser mon livre c'est pas normal donc voilà midnight sun gros point faible à mes yeux ça a été du coup la longueur des chapitres c'était beaucoup beaucoup trop long même si globalement j'ai quand même un voilà je garde un bon souvenir du livre parce que ça m'a fait trop plaisir de replonger dans cet univers de retrouver les personnages tout ça j'étais super contente de lire et je regrette pas ce qui est sûr c'est que je le relirai pas une dernière fois et pour le coup je suis contente de l'avoir acheté sur liseuse et de pas l'avoir acheté en version papier parce qu'en général les livres que j'achète en papier bon c'est pas tous le cas mais en général quand je les achète en papier c'est des livres je me dis j'espère pouvoir les relire un jour et là clairement je le relirai jamais donc donc voilà ensuite j'ai terminé everything everything de nicolas yoon je vous en avais déjà parlé puisque je l'avais commencé non cet été je sais plus quand est ce que je l'ai commencé non je l'avais commencé pendant un juillet d'atom vous vous souvenez je crois que j'étais à peine rendu à la moitié et ça y est je l'ai enfin terminé il était temps j'aime pas laisser traîner des livres commencer comme ça ça m'arrive pas très souvent donc donc voilà c'était vraiment très très cool très bonne lecture assez léger je vous en avais déjà parlé mais c'est vraiment le genre de livre parfait pour l'été pour quand on a juste envie d'une lecture assez facile pas trop prise de tête et tout j'ai vraiment j'ai vraiment adoré d'ailleurs je m'étais dit que je re-regarderai le film après l'avoir terminé je l'ai même pas fait je sais pas si je vais faire parce que j'avais été un peu déçu de la fin du film quand je l'avais vu au cinéma mais bon dans tous les cas enfin c'est la même fin peut-être pas aussi brutal au final je trouve que dans le film mais mais je sais pas peut-être que je le re-regarderai un jour en tout cas ça a été une bonne lecture j'ai vraiment apprécié c'est pas le livre de l'année pour moi mais j'ai beaucoup aimé c'était bien sympa bien mignon et vraiment le genre de livre qui fait du bien c'était c'était cute quoi ça me fait bizarre parce que ça change vraiment des updates lectures du début d'année où j'avais un super beau rythme de lecture et je lisais beaucoup je lisais plus d'un livre par semaine limite en début d'année et là j'ai que trois livres à vous présenter c'est étalé sur une période d'un mois et demi mais bon voilà le dernier livre que j'ai lu c'est celui ci c'est la neuvième maison de l'ibard d'ougo regardez moi cette beauté je vais vous montrer quand même comment il est là si vous l'aviez pas vu parce que waouh il est trop trop beau c'est le hardback du coup qui a été édité chez chez les éditions de saxus il existe en hardback et et en brochet également il est trop 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 canon d'ailleurs c'était le livre du mois de septembre sur le club de lecture goodreads je vous remettrai le lien en barre d'un peu si jamais ça vous intéresse de participer un des prochains mois mais voilà franchement waouh j'ai été trop contente de relire un lit bardugo vous savez que j'avais j'avais adoré la trilogie grisha que j'avais lu en février dernier je crois j'ai un doute je crois que c'était en février dernier vraiment gros 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 coup de coeur pour cette saga et j'avais hâte de pouvoir relire d'autres livres de cette autrice à la base j'avais prévu de pas de lire six of crows sauf que je l'ai pas encore fait parce que j'étais tellement encore dans l'univers de grisha enfin surtout avec les personnages parce que c'est un peu dans le même univers de toute façon c'est basé dans le même univers six of crows mais les personnages changent et je me sentais pas prête pour lire pour lire six of crows donc donc voilà je suis contente d'avoir quand même lu un autre livre du coup de lee bardugo c'était exceptionnel j'ai passé un tellement bon moment de lecture je sais qu'il ya beaucoup beaucoup de gens qui ont trouvé que les 100 premières pages étaient assez longues et lentes parce que c'est vrai qu'il ya quand même forcément toute la mise en place du roman et voilà ça va être une saga je sais pas si on aura deux ou trois au moins deux c'est sûr il ya un deuxième qui est prévu personnellement du coup j'ai vraiment apprécié ces 100 premières pages c'était vraiment toute la mise en place du roman de l'histoire des personnages des des settings etc et j'ai j'ai vraiment trop aimé en fait du début à la fin j'ai adoré ce livre de toute façon et puis au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire ça commence à à s'accélérer on commence à avoir enfin il ya tellement de mystères de choses qui planent et tout mais là en mode b what c'est quoi c'est l'univers est incroyable c'est vraiment c'est vraiment génial d'ailleurs c'est beaucoup plus comparé à grisha ça fait beaucoup plus dans le monde présent en fait enfin on a beaucoup plus de repères qui peuvent être liés au monde présent tandis que dans grisha c'est vraiment un monde qui n'existe pas en fait dans la vraie vie tandis que là on est sur le campus de j'ai oublié où est-ce que c'était sur le campus de l'université de yel ça parle également de los angeles tout ça donc c'est hyper facile pour nous à placer encore plus à imaginer mais mais voilà il ya de la magie il ya des je sais pas ça fait hyper secte rite et tout c'est génial les personnages sont incroyablement bien pensé franchement chaque fois les personnages de lee bardugo waouh genre je sais pas ils sont ils sont trop trop bien le personnage principal alex elle est génial il ya un des personnages secondaires qui s'appelle pamela je l'ai adoré au début j'étais un peu sceptique et en fait au fur et à mesure de l'histoire j'étais là mode waouh pamela je l'adore elle était géniale et et pareil aussi il ya le fameux darlington alors lui vous me direz pour ceux qui l'ont lu si jamais vous avez un peu eu cette pensée mais j'ai pas pu m'empêcher de penser à archibald dans la passe miroir en voyant comment était décrit darlington vraiment pour moi c'était enfin darlington était un mini archibald pas le même âge un peu plus jeune mais ça aurait pu être son fils quoi vraiment il m'a trop fait penser à lui quoi bref je vais pas m'étaler plus que ça sur ce livre vous avez compris que j'ai adoré c'était vraiment une super bonne lecture j'ai trop trop hâte déjà que le deuxième tome sorte parce que je vous jure que la fin si vous avez très envie de le lire franchement foncez mais si vous êtes patient quand même un petit peu attendez que le deuxième tome sorte parce que je vous jure que la fin waouh j'étais là en mode c'est quoi cette dernière phrase ah franchement ça m'a rendu ouf mais c'était génial vraiment j'ai adoré du coup ce que je vous ai présenté c'est ce que j'ai lu ces dernières semaines et je vais profiter de cette vidéo pour vous faire ma pile à lire du mois d'octobre pour vous présenter mes prochaines lectures en premier du coup il y a celui ci oh mon dieu j'ai tellement pas envie de dire le titre à voix haute sorcery of thorns de margaret rogersson celui ci du coup histoire de sorcière vous vous en doutez bien c'est le livre du mois d'octobre sur le club de lecture goodreads je vous ligne que ça en barre d'infos de toute façon si jamais vous voulez aller y jeter un coup d'oeil j'ai très hâte de le lire je pense que ça va être parfait enfin vraiment l'ambiance parfaite pour ce mois d'octobre je pense que je le lirai un petit peu plus vers la fin du mois pour me rapprocher de d'halloween le soleil de fin de journée est venu nous rendre visite du coup voilà j'ai dû remodifier mes réglages ensuite un livre que j'ai bah j'ai commencé à lire du coup c'est fall in again de morgane moncomble j'avais trop trop hâte de le lire j'avais vraiment besoin d'une lecture doudou et typiquement j'ai déjà lu les 100 premières pages et c'est exactement ce dont j'avais besoin je vous laisserai de toute façon le résumé en barre d'infos un petit lien vers la page goodreads c'est une romance inspirée des dramas coréens c'est doux ça fait du bien c'est ce dont j'avais besoin je vous l'ai dit et voilà pour l'instant j'ai lu les 100 premières pages et j'aime beaucoup malheureusement je n'ai pas le dernier livre de ma pile à lire du mois d'octobre sous la main mais c'est n'oublie pas de lire de anne napolitano c'est pas forcément le genre de livre que je lis d'habitude mais le signe le synopsis pardon m'a beaucoup intrigué en fait c'est l'histoire d'un petit garçon de 12 ans qui a survécu un crash d'avion c'est le seul survivant du vol et c'est inspiré d'une histoire vraie c'est surtout le inspiré d'une histoire vraie qui m'a encore plus intriguée donc j'ai vraiment hâte de le lire aussi et voilà pour ma pile à lire du mois d'octobre et pour les livres que j'ai lu au cours de ces dernières semaines j'espère vraiment que ça vous a plu et que ça pourra vous inspirer vous donner des petites idées de lecture pour ce mois d'octobre n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous avez lu des livres que je vous ai présenté à me dire ce que vous en avez pensé je suis curieuse de connaître votre avis et voilà je vous link tout aussi en barre d'infos si jamais vous voulez retrouver un livre un résumé ou quoi je mettrai les pages goodreads d'absolument tout le livre que je vous ai présenté dans cette vidéo et voilà sur ce je vous fais plein de gros bisous merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501